Nous allons voir quelles sont les informations prioritaires lors du premier bilan diagnostique du rééducateur en neurologie. Il ne s'agit pas ici de refaire tout le bilan diagnostique du rééducateur en neurologie qui est généralement bien connu, mais de montrer des éléments prioritaires et très importants qui sont généralement oubliés. La première question que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie, c'est de savoir quelle est l'évolution de sa pathologie. Pour y répondre, il faut savoir qu'il y a quatre types d'évolution des lésions neurologiques. Premièrement, évolution favorable des lésions neurologiques. Deuxièmement, stabilité chronique des lésions neurologiques. Troisièmement, aggravation rapide des lésions neurologiques. Et une quatrième forme d'évolution, c'est une aggravation très lente des lésions neurologiques. Entre ces grandes catégories, il y a évidemment des catégories intermédiaires, comme par exemple une évolution favorable qui s'arrête et qui devient une stabilité chronique. Premièrement, nous allons voir quelques exemples d'évolution favorable dans lesquels il y a amélioration des lésions neurologiques. Cet enfant présentait un traumatisme crânien en phase d'éveil. Lorsqu'on me l'a confié, il ne tenait pas la position assise sans soutien, il n'arrivait pas à marcher, et progressivement, il s'est mis à marcher, d'abord avec un déambulateur, puis ensuite il a pu faire tout un tas de choses, notamment du vélo, donc ça allait de mieux en mieux. On peut voir le film de la rééducation de cet enfant sur Dailymotion. Ceci étant, n'importe quelle technique de rééducation donne de bons résultats dans un cas pareil. Il faudrait être vraiment mauvais pour ne pas avoir de bons résultats. Il y a de nombreux autres cas où les lésions neurologiques évoluent favorablement, par exemple après l'ablation chirurgicale récente d'une tumeur cérébrale compressive, après un accident vasculaire cérébral récent, dans une sclérose en plaques à la phase de récupération relative suivant une poussée, dans les syndromes de Guillain-Barré en voie de récupération, etc. Dans ces évolutions favorables, toutes les techniques de rééducation donnent de bons résultats, même les plus farfelues. L'amélioration des lésions neurologiques n'est pas toujours totale, et la phase d'évolution favorable se termine souvent par une phase de séquelles. C'est le cas de ce patient, que j'ai connu donc enfant. Il avait des séquelles d'un traumatisme crânien, il a fort bien récupéré, il a pu marcher en tout terrain, mais je l'ai revu 15 ans plus tard, il avait toujours des séquelles neurologiques, en particulier un pied varus séquin, qui le gênait modérément puisqu'il pouvait toujours marcher en tout terrain. Deuxième grande catégorie de patients, ceux qui ont une stabilité, une chronicité des lésions neurologiques. C'est le cas de ce patient, qui présentait des séquelles d'infirmités motrices cérébrales, et que l'on peut voir sur le site internet YouTube, il y a trois films le concernant, dont celui-là, intitulé IMC-IMOC kinésithérapie 2.3 postures de base. Autre exemple de stabilité des lésions neurologiques, les séquelles deux ans après la phase initiale, de traumatisme crânien, d'ablation chirurgicale totale et sans récidive d'une tumeur cérébrale, d'accident vasculaire cérébral, etc. Il y a de nombreuses séquelles des lésions neurologiques qui sont malheureusement définitives. Dans tous ces cas chroniques, il ne faut pas se décourager, l'indépendance fonctionnelle de ces patients peut être améliorée, mais malheureusement les lésions neurologiques restent stables et définitives. Le patient progresse à l'intérieur de son handicap grâce à une rééducation bien conduite. Pour avoir une idée de ce qu'on peut faire avec des lésions neurologiques définitives, il faut voir sur le site internet YouTube le film intitulé « Paraplégique, rééducation fonctionnelle et ludique ». C'est assez étonnant. Autre patient, beaucoup plus dramatique, l'aggravation rapide des lésions neurologiques. Et là, malheureusement, quelle que soit la technique de rééducation utilisée, on aura un mauvais résultat. Des cas comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup, par exemple les scléroses en plaques en phase de poussée évolutive, ou les tumeurs malignes en pleine évolution, mais il y a bien d'autres cas où les lésions neurologiques évoluent spontanément vers une aggravation rapide, et malheureusement, ça donne de mauvais résultats en rééducation. Quatrième type de patient qu'on peut confier à un kinésithérapeute, des cas où il y a une aggravation très très lente des lésions neurologiques. Alors, il y a de nombreuses pathologies qui évoluent très lentement, comme les éredos dégénérescences spinocérébelleuses, la taxite frédrèche, par exemple, l'esclérose en plaques à forme lentement progressive, etc. C'est dans ce type de pathologie qu'une bonne technique de rééducation peut faire la preuve de son efficacité. En effet, si après un séjour en centre de rééducation ou après une série de séances de rééducation, on observe des progrès, ce n'est pas lié à une évolution spontanée des lésions anatomiques, puisque chaque jour, le patient est un petit peu plus gravement atteint que la veille. Donc, c'est bien lié à la rééducation. Alors, cette vidéo s'appelle « Ataxie de Fred Reich, rééducation fonctionnelle, ludique et sportive ». Elle est visible sur le site internet YouTube également. Donc, elle montre les progrès réalisés par cette patiente au cours de son séjour à l'Institut de rééducation fonctionnelle Pompognana. Cette patiente a progressé également à l'intérieur de son handicap. Alors, voilà la représentation théorique, une espèce de schéma. Comment ces patients, alors qu'il y a une dégénérescence du système nerveux, comment ils arrivent à faire des progrès ? Cette dégénérescence est symbolisée par la courbe rouge qui diminue progressivement. C'est donc le plafond des capacités résiduelles du patient qui diminue progressivement lorsque la pathologie s'aggrave lentement. Et en bleu, on voit les progrès des performances fonctionnelles du patient grâce à l'entraînement et ce, pour toutes les activités qui sont situées au-dessous du plafond. Deuxième question importante que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie. Comment fait-il ces transferts entre le lit et le fauteuil ? Peut-il les faire tout seuls ? Point d'interrogation. Cette question est tellement importante que j'en ai fait un article qui s'appelle La frontière entre l'indépendance et la dépendance. C'est un article qui a paru dans Kinésithérapie, Les cahiers. En fait, cette frontière, justement, c'est les transferts entre le lit et le fauteuil. Si le patient est capable de faire ses transferts, eh bien, il peut rentrer facilement chez lui, il sera indépendant. S'il en est incapable, il sera obligé d'avoir recours à une tierce personne pour passer du lit au fauteuil. Évidemment, là aussi, ça change tout. Les deux premières figures de cet article montrent deux exercices corrélés. Lorsque le patient arrive à effectuer plusieurs fois l'exercice consistant à se mettre debout en se tenant à un espalier et à se rasseoir dans le fauteuil, il arrive beaucoup plus facilement à faire ses transferts entre le lit et le fauteuil. Alors, pour voir comment on s'y prend pour faire cet exercice assis debout, eh bien, il faut voir cette vidéo qui s'appelle Sclérose en plaques, de point, comment se remettre debout. Vous voyez, avec les deux coussins qui sont devant les genoux, vous voyez que les pieds du patient sont situés sous les coussins et on voit cette patiente qui est restée plusieurs mois dans un lit sans pouvoir se lever, comment elle a pu se remettre debout. Et donc, quand elle a réussi à en faire un certain nombre, plus de 20, plus de 30 même, jusqu'à 50, elle a réussi à le faire, eh bien, à ce moment-là, c'était plus du tout la même patiente, elle faisait ses transferts beaucoup plus facilement. Un autre exercice qui peut faciliter les transferts, le push-up que l'on peut voir sur cette vidéo. Les autres données du bilan diagnostique du rééducateur mériteraient d'être développées. Par exemple, le bilan articulaire, le bilan orthopédique, le bilan moteur, le bilan de la sensibilité, etc., etc. Bon, ce n'est pas le but de cette vidéo que de développer ces bilans qui sont généralement bien connus du rééducateur. Mais disons, il faut quand même les faire. La troisième question que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie, comment obtenir des progrès fonctionnels ? Cette question va faire l'objet de plusieurs vidéos. En effet, ce n'est pas possible de tout dire en une seule vidéo étant donné que chaque pathologie a des caractéristiques qui lui sont propres. On pourrait même dire que chaque patient a des caractéristiques qui lui sont propres. Alors, pourquoi c'est si important que cela d'obtenir des progrès fonctionnels quelle que soit la pathologie, quelles que soient les caractéristiques du patient ? Eh bien, parce que dans tous les cas de figure, lorsque la pathologie s'aggrave et quelle que soit la pathologie, le fonctionnel diminue, l'indépendance fonctionnelle diminue. Inversement, si l'on augmente l'indépendance fonctionnelle du patient de manière quantifiée, on est sûr que le patient contrôle mieux sa pathologie. Donc, c'est une priorité en rééducation neurologique. Le meilleur exemple que je connaisse pour comprendre pourquoi c'est si important de faire faire des progrès fonctionnels quantifiés aux patients de neurologie, c'est le cas de la sclérose en plaques. Cette pathologie a pu être qualifiée de résumé de la neurologie. Et c'est vrai. On y trouve les multiples tableaux cliniques de la neurologie. et chaque cas est différent des autres. Il peut y avoir un syndrome pyramidal ou un syndrome cérébelleux ou une ataxie proprioceptive ou un syndrome vestibulaire ou quelque chose qui ressemble à un syndrome périphérique sans en être un vraiment, mais il n'y a pas de spasticité, il n'y a pas de syndrome cérébelleux, mais il y a une faiblesse musculaire qui ressemble étrangement à un syndrome périphérique. Dans la plupart des cas, il y a plusieurs syndromes chez un même patient. Par exemple, assez fréquent, syndrome pyramidal au membre inférieur et syndrome cérébelleux au membre supérieur. Dans tous les cas, écoutez bien, lorsque la pathologie s'aggrave, le fonctionnel diminue, quelle que soit la pathologie. Autrement dit, lorsque l'un des syndromes moteurs ou sensitifs s'aggrave, l'indépendance fonctionnelle diminue. Alors, comment évalue-t-on l'indépendance fonctionnelle des sclérose en plaques ? La réponse, c'est que pour évaluer la gravité des sclérose en plaques, tous les neurologues du monde entier utilisent l'échelle fonctionnelle de Kurzke, qui s'appelle aussi EDSS. C'est l'échelle fonctionnelle la plus validée, la plus connue, la plus utilisée en neurologie. Elle existe dans toutes les langues, en français, en anglais, en allemand, en japonais, etc. Dans l'échelle Kurzke-EDSS, on évalue l'indépendance fonctionnelle de 0 à 10. Par exemple, un patient est au stade 4.0 si son périmètre de marche sans aide technique, sans canne, est de 500 mètres. Pour ce patient, si une poussée arrive et que ses symptômes s'aggravent, il peut passer au stade 5.0 avec un périmètre de marche qui est réduit à 200 mètres. Inversement, et c'est très important pour un kinésithérapeute de retenir ça, inversement, donc, si on améliore, comme je vous l'ai déjà dit, l'indépendance fonctionnelle de manière quantifiée, cela signifie que le patient contrôle mieux sa pathologie, quels que soient les symptômes présentés. L'échelle de SS a été faite pour des médecins, par des médecins. Elle est parfaite pour évaluer rapidement l'indépendance fonctionnelle des patients pour pouvoir prescrire la rééducation, l'appareillage, établir un degré d'invalidité légale. Mais pour la rééducation, cette échelle manque de sensibilité, comme toutes les échelles validées qui sont faites par des médecins pour des médecins. Il n'est pas possible d'évaluer les petits progrès du patient à chaque séance de rééducation. Ce n'est pas fait pour ça. Le DSS ne donne pas au patient une connaissance de ses résultats au cours d'une performance. C'est la raison pour laquelle nous avons créé et testé des protocoles de rééducation qui permettent d'enregistrer les petits progrès du patient, les petits progrès fonctionnels à chaque séance de rééducation et de servir de connaissance des résultats au patient. La CR, la connaissance des résultats, est un facteur important de motivation et de progression selon les spécialistes de l'apprentissage. Pour les membres inférieurs, on a le protocole PREFQ, protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié. Exemple de progression fonctionnelle avec ce protocole. La marche avec un déambulateur qui est coté en mètres. Lorsque le patient passe de 50 mètres à 51 mètres ou plus, le petit progrès est enregistré. Le patient est heureux d'avoir battu son propre record. Sa motivation augmente. Autre exemple, les escaliers. Lorsqu'il passe de 20 marches à 21 marches, là aussi, il a fait un progrès qui est enregistré. Le patient est motivé pour continuer à la séance suivante et à progresser. Pour le membre supérieur, on a le protocole PRAFOBS. Exemple de progression fonctionnelle avec ce protocole, l'habillage chronométré. Lorsque la durée passe de 72 secondes à 71 secondes, là aussi, une fois de plus, le petit progrès est enregistré, le patient est heureux d'avoir battu son propre record, sa motivation augmente. Autre exercice très utilisé pour le membre supérieur sur le plan fonctionnel, le transport d'objets. En début de progression, de gros objets dans une grande boîte et en fin de progression, de petits objets comme on le voit ici, une trentaine de petits objets qu'il faut mettre dans la boîte et tout ça est chronométré. Si l'exercice est bien adapté au handicap du patient, et bien à chaque séance de rééducation, vous avez un petit progrès. Le patient met de moins en moins de temps à sa grande satisfaction. On peut télécharger ces deux protocoles gratuitement et sans inscription sur Internet. Vous trouverez d'ailleurs un lien vers ces protocoles sur lequel il suffira de cliquer sous cette vidéo. Merci.